Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la deuxième vidéo de ma série My Favorite Place In Du coup je vous avais déjà fait une vidéo sur Cambro Island, là où j'ai vécu près de 6 mois donc les 6 premiers mois de mon année en Australie, voilà où maintenant j'ai quitté l'île et j'ai vécu du coup dans une autre ville qui s'appelle Early Beach, donc c'est vraiment genre au nord-est de l'Australie, dans l'état du Queensland, du coup j'y ai vécu pendant quasiment 5 mois donc tout le reste de mon année en Australie et voilà je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous refaire une vidéo sur le thème sur le même thème qu'à Cambro Island vous présenter un peu les endroits que j'ai vraiment beaucoup aimé dans lesquels j'ai passé pas mal de temps j'ai de bons souvenirs mais également vous donner des idées si jamais vous passez dans le coin pour savoir un petit peu ce qu'il y a à faire aux alentours du coup voilà du coup voilà et cette dernière vidéo, non c'est pas la dernière vidéo de My Favorite Place In mais cette vidéo signifie également la fin de mon année en Australie car je rentre en France dans un peu un peu moins de deux semaines maintenant et oui c'est déjà la fin nous sommes au mois d'octobre et voilà ça signifie la fin de mon année en Australie mais je vous referai, enfin je vous ferai une vidéo bilan un petit peu sur mon année en Australie sur les jobs que j'ai fait comment je t'ai trouvé également sur sur le permis à qu'on se travaille un petit peu parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions là dessus du coup je vous ferai une vidéo vraiment en globalité quand je serai de retour en France mais pour le moment c'est pas le sujet je suis toujours en Australie et là je vais vous montrer du coup mes endroits préférés Early Beach c'est parti Hello du coup je vous retrouve en voie off donc pour accéder à Early Beach en avion il faut arriver à l'aéroport de Proserpine donc cette ville est située tout au nord-est de l'Australie dans l'état du Queensland Alors le premier lieu que je vais vous présenter il s'agit de Coral Beach donc Coral Beach c'est une plage qui a la particularité d'être faite uniquement de coraux donc en fait pour y accéder il faut marcher sur un petit chemin environ 20 minutes donc c'est un petit chemin de randonnée vraiment sympa et ensuite du coup quand on arrive sur la plage et bien vous verrez que le sol de la plage est fait uniquement de coraux bon c'est des coraux morts mais c'est quand même des coraux c'est plutôt joli c'est un petit chemin de randonnée alors le second lieu que je vais vous présenter il s'agit du centre ville de Early Beach parce que voilà comme je vous l'ai dit je vis dans la ville de Early Beach et à la différence de Kangaroo Island c'est une ville qui est quand même beaucoup plus animée et plus grande donc voilà je vous présente un petit peu le centre ville la plage que nous pouvons voir actuellement donc c'est vraiment un endroit paradisiaque avec des palmiers avec vraiment une grande grande plage voilà donc le centre ville est assez petit mais on a vraiment tout ce qu'il faut on a beaucoup de bars, de restaurants, de boîtes de nuit d'agences de voyage également des magasins de souvenirs donc voilà c'est vraiment un endroit sympa nous avons également un lagoon donc c'est une piscine en plein air gratuite dans laquelle on peut y aller parce qu'en fait on peut se baigner à la plage mais c'est pas très 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 sympa du coup voilà nous avons la piscine de plein air qui est gratuit, qui est ouvert pour tout le monde le second lieu que je vais vous présenter il s'agit de Dingobish donc c'est une plage encore et toujours nous sommes en Australie il va falloir vous y faire les plages il y en a beaucoup alors ce que j'aime bien avec cette plage là c'est qu'elle est vraiment paradisiaque enfin je trouve il y a les palmiers il y a une petite balançoire c'est vraiment l'endroit idéal pour venir se reposer pour venir voilà se relaxer c'est voilà un endroit vraiment que je trouve très joli alors c'est pas la plage idéale pour se baigner parce que bon l'eau n'est pas très très jolie mais bon juste voilà pour se promener, se relaxer je trouve que c'est un endroit très joli et typique des plages du Queensland c'est un endroit très joli c'est un endroit très joli alors pour ce quatrième lieu que je vais vous présenter il s'agit d'une cascade donc c'est Cedar Creek Falls donc cette cascade est magnifique sauf que le jour où j'y ai été elle était complètement asséchée vu qu'il avait fait très très chaud c'est les derniers temps du coup elle était toute asséchée donc je vous ai mis une vidéo au tout début où elle n'est pas asséchée mais sinon j'ai pas beaucoup beaucoup de vidéos de cette cascade c'est vraiment un endroit magnifique et paradisiaque où j'aime beaucoup venir avec des amis et enfin le tout dernier lieu que je vais vous présenter c'est un incontournable quand vous venez sur Outbeach vu qu'il s'agit du point de départ pour les Whitsundays qui est un endroit très connu en Australie et vraiment incontournable c'est l'endroit le plus touristique je pense donc là-bas vous pouvez faire des sorties en bateau à la journée qui vous emmènent voir des couraux vous pouvez faire du snorkeling vous avez également une escale sur la plus belle plage du monde c'est pour ça que c'est très connu la plage du Whiteheaven c'est vraiment un endroit exceptionnel donc voilà vous avez beaucoup de tours en bateau qui vous emmènent faire des tours ça peut être également à la nuit vous pouvez passer la nuit sur un bateau mais voilà moi j'avais fait un tour à la journée sur ces vidéos et donc voilà vous pouvez faire du snorkeling et ensuite vous avez une petite escale sur Whiteheaven et voilà les images par les albums c'est absolument extraordinaire et voilà c'est sur ces dernières images de moi pataugeant dans l'eau et de ce magnifique point de vue que se termine ma série de vidéos sur l'Australie car ça y est mon année est terminée mais on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada